Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 1er décembre 2018, les principaux titres du journal. En retour, c'est lui un workshop du président de la République. C'était un début de soirée, il venait de Dakar. Dakar a participé au congrès d'investiture du président Macky Sall comme candidat du parti Beno Bocliamariaka pour les élections présidentielles de février 2019. Désinauguration dans le cadre du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, à Nouakchott, le réseau d'assainissement et le centre national de cardiologie. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce soir, que nous commençons par la diplomatie avec cinq messages adressés par le président de la République, quatre de félicitations et un de condoléances. Le premier message de félicitations est adressé au président des Émirats Arabes Unis à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Abdelaziz réitère à son Altesse Cheikh Khalifa Benzaïd Al-Nahyan sa volonté constante de continuer d'évrer pour le renforcement des relations de fraternité existant entre les deux pays frères. Le second message de félicitations toujours à l'occasion de la nationale des Émirats Arabes Unis est adressé au vice-président des Émirats Arabes Unis. Message donc à son intérêt, c'est Cheikh Mohamed Ben Rachid Al-Mektoum, président du conseil des ministres et exécutif de l'Émirat d'Abou Rabou. Le troisième message de félicitations adressé à un responsable des Émirats Arabes Unis est adressé, on doit voir les images, c'est ça, voilà. C'est adressé donc au prince héritier d'Abou Rabou, le général des brigades, son Altesse Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, chef d'état-major qui sera disjoint des forces armées et président du conseil exécutif de l'Émirat d'Abou Rabou. Quatrième message de félicitations cette fois est adressé au président d'Ilaos à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel le chef d'État Mohamed Abdelaziz réitère à M. Bouhang voir Rachid sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt de deux peuples amis. Le cinquième message adressé par le président de la République est un message de condoléances, il est adressé au président américain. Excellences, nous avons appris, nous avons appris avec profonde tristesse et consternation la nouvelle de la mort du 41e président des États-Unis d'Amérique, George Herbert Walker-Busch. En ces douloureuses circonstances, j'adresse à votre excellence et à travers vous, au peuple et au gouvernement américain ainsi qu'à la famille du défunt président de nos sincères condoléances. Je vous prie d'agréer, excellence, l'expression de ma très haute considération. Voilà donc pour ces messages adressés par le président de la République. Le président de la République, je vous le disais en titre, qui a regagné un workshop en début de soirée venant de Dakar. Il a été accueilli ici à son arrivée par le premier ministre ainsi que par des membres du gouvernement. C'est d'abord les membres du gouvernement et il vient de Dakar donc. D'abord le ministre de l'État chargé des missions à la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence et d'autres membres du gouvernement donc étaient à l'aéroport pour saluer le président à son retour de Dakar, la capitale sénégalaise. Dakar, justement, qui l'a quitté en fin d'après-midi. Et M. Mohamed Abdelaziz, à son départ de Dakar, a été salué par son homologue sénégalais, Maki Sall, on voit les deux hommes ici au bas de la passerelle, et bien voilà, le président de la République qui est donc dans son appareil, et Maki Sall qui l'attend, qui est en bas, voilà, derrière celui. Ça c'était le départ cet après-midi donc, enfin l'après-midi du président de la République de Dakar où il a été salué par son homologue donc sénégalais, Maki Sall. Et vous savez que le président de la République était aujourd'hui à Dakar pour participer au congrès, plutôt, de l'investiture du président Maki Sall pour sa candidature à l'élection présidentielle de feuvrier 2019, candidat donc du parti Benoît Boc-Yakar. Et d'ailleurs, c'était l'occasion pour le président de la République de prononcer un discours dans lequel il a rendu hommage à son homologue mais aussi à la démocratie sénégalaise. Excellences et chers frères, M. Maki Sall, président de la République sœur du Sénégal, Excellences et chers frères, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Je voudrais d'abord exprimer mes sincères remerciements à mon frère, Son Excellence Maki Sall, président de la République du Sénégal, et à travers lui, et à travers lui, au peuple frère sénégalais, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé aujourd'hui, ainsi qu'à la délégation qui nous accompagne. Accueil dont nous avons toujours été l'objet à chaque fois que nous sommes rendus au Sénégal, pays de la terre en garde. Je voudrais ensuite adresser à Son Excellence mes plus vives félicitations, celles des dirigeants et militants du Parti Union pour la République, ainsi que celles du peuple mauritanien pour son investiture comme candidat du Parti de l'Alliance pour la République et de la coalition présidentielle, Beno Bokyaka, aux élections présidentielles du 24 février prochain. Cette investiture constitue un renouvellement de la confiance placé en Son Excellence au regard, entre autres, de son leadership et de son bilan très positif, au titre du mandat présidentiel qui s'achève. J'ai saisi cette occasion pour saluer l'Alliance pour la République et la coalition présidentielle Beno Bokyaka, pour la parfaite organisation de ce congrès d'investiture. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal sont excellentes et nos deux peuples ont toujours entretenu des rapports fraternels, nourris par des valeurs communes, une histoire partagée et de devenir solidaire. Ces dernières années, nous avons, avec notre frère et ami, son Excellence Macky Sall, œuvré à approfondir davantage ces relations de manière à ce qu'elles servent le plus efficacement possible l'intérêt mutuel de nos deux peuples. Tout au long de ces années, nous avons apprécié en lui qui, son leadership et la force de son engagement a renforcé davantage les liens de coopération entre nos deux États et consolidés des relations de fraternité entre nos deux peuples frères. Excellences, Mesdames et Messieurs, En Mauritanie, nous pensons que l'une des conditions fondamentales du développement d'un pays, c'est de faire du jeu démocratique libre et transparent le seul régulateur de la vie politique. C'est le gage de la construction d'un État de droit, de la mise en place d'une bonne gouvernance et de la promotion des libertés individuelles et collectives. Et à cet égard, j'en rend hommage, ici, à la culture démocratique bien recrée au Sénégal. Tout en étant convaincu que les prochaines élections présidentielles traduiront effectivement la volonté du peuple sénégalé. Je souhaite pleine réussite à mon frère, son Excellence Macky Sall, ainsi qu'au parti de l'Alliance pour la République et à la coalition Beno Bokyakao. Je vous remercie. Le président de la République, M. Mohamed Oula Abdelaziz, est devant donc ce congrès d'investiture de son homologue Macky Sall, président sénégalais, comme candidat de cette coalition Beno Bokyakao pour les prochaines élections présidentielles au Sénégal prévues pour le mois de février 2019. C'était donc un congrès d'une journée qui s'est tenue aujourd'hui, peu après l'arrivée du président de la République à Dakar. C'était en fin de matinée. Voilà, le président de la République s'est allié ici au bas de la passerelle par le premier ministre sénégalais, ainsi que par le chargé de mission de notre ambassade à Dakar. Ici, ce sont des responsables sénégalais. Ça, c'était aujourd'hui un fin de matinée. Ici, les hymnes nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le président de la République passe en rêve, c'était la fin du matin aujourd'hui. Les unités militaires viennent rendre les honneurs pour le président de la République de venir participer à ce congrès d'investiture du président Maki Sala. Ici, c'est le cérémonial, c'est-à-dire les personnalités qui étaient à l'accueil. J'en profite sur ces images pour vous rappeler la délégation qui accompagnait le président de la République, une délégation qui accompagnait les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le directeur du cabinet, le chargé d'émission de l'ambassade de Mauritanie à Dakar, un conseiller, un chargé d'émission à la présidence de la République, et bien entendu, le directeur dit pour autocolle d'État. Et le président de la République, je le rappelle, c'était son départ de l'Oak-Chôte-Tô ce matin. Voilà les images. C'était à l'aéroport international de Moutounsi. Le président de la République a été salué à son départ par le premier ministre, ainsi que par le ministre d'État chargé d'émission à la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères, celui de la Justice, celui de l'Intérieur et de la décentralisation, les chefs d'État-major particuliers du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le voilier de l'Oak-Chôte-Ouest et la présidente du conseil régional de l'Oak-Chôte. C'était ce matin au départ du président de la République pour Dakar, où il a participé au congrès d'investiture du président Macky Salle comme candidat pour les élections de février 2019 au Sénégal. Donc c'était une semaine très chargée pour le président de la République, qui voyage donc aujourd'hui à Dakar, mais auparavant c'était la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, dont les festivités se sont déroulées à Néma, la capitale d'Od-e-Chôte-Ouest. Deuxièmement, dans la Moukata, il y a une imprécision sur cette cérémonie avec Mélika Nakhli. Affleurons de plus au niveau des infrastructures hospitalières avec l'inauguration par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, du Centre National de Cardiologie. Après qu'il ait coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative, le président de la République s'est ensuite rendu dans les différentes composantes de cette infrastructure. Il a tout d'abord visité la salle d'accueil, celle des consultations et le service des urgences. Il s'est enquis de visu des prestations fournies par cet ensemble d'appareils techniques modernes et sophistiqués de scanners et radios. Les spécialistes en la matière lui ont fourni d'amples explications à ce sujet. Le président de la République a poursuivi sa visite dans les différents pavillons où il a pu apprécier les équipements de diagnostic et de soins disponibilisés aux patients. Équipements permettant d'établir un diagnostic juste et permettant par conséquent de prodiguer les soins adéquats. Le président de la République s'est par la suite rendu dans différentes salles, dont celle des consultations, des opérations et celle plus spécifique d'opérations de cathétérisme et du cœur. L'inauguration de ce Centre National de Cardiologie a été marquée également par le discours du ministre de la Santé qui a indiqué que la réalisation de ce grand hôpital conformément aux normes internationales modernes est le fruit d'un programme débuté il y a dix ans dans le but de prendre en charge les malades dont l'état de santé nécessitait des opérations à cœur ouvert. Il a ajouté que les priorités en matière de politique nationale de santé publique ont été définies suivant les instructions du président de la publique, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, et sous la supervision du gouvernement à travers l'exécution de la stratégie nationale de développement du secteur de la santé, passant en revue dans ce cadre les réformes qui ont permis d'améliorer les indicateurs sanitaires. Le ministre a noté que le secteur de la santé œuvrera dans de proches délais à améliorer les conditions du personnel de la santé, à renforcer leurs compétences professionnelles, à consolider la gouvernance, à lutter contre les maladies courantes et non coûtantes, devenu un grand problème de santé publique du fait du changement du niveau de vie des populations, à œuvrer pour la réduction des mortalités maternelles et infantiles, qui constitue encore la priorité du secteur, à développer et renforcer les infrastructures sanitaires et à rapprocher les prestations sanitaires des populations. De son côté, le représentant du groupe de la Banque islamique de développement, M. Walid Ali Hamoud, s'est dit heureux de voir son institution contribuer à la réalisation de cette importante infrastructure sanitaire qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la BID visant à promouvoir les projets de développement prioritaire, notamment dans les domaines de la santé et de l'emploi. Il a en outre insisté sur l'importance de ce centre et des spécialités qu'il renferme et qui permettront aux Mauritaniens de bénéficier des prestations sanitaires de qualité dans le domaine du traitement des maladies cardiaques. Pour sa part, le maire de la commune de Tefraqzina, M. Taliboul El-Mahjoub, a indiqué que le fruit des réalisations accomplies par la BID était visible dans tous les domaines, précisant que le centre qui vient d'être inauguré constitue un événement important car devant permettre le traitement de toutes les maladies cardiaques. Ce centre national de cardiologie va hisser sans nul doute les prestations sanitaires fournies aux populations illustrant sur le terrain la volonté du président de la publique de rapprocher les services des citoyens. En centre national de cardiologie flambant neuf, donc qui a une capacité de 100 lignes. Wachos dispose également désormais d'un réseau d'assainissement pour quatre de ces wilayas qui sont toujours menacés d'inondation dès qu'il pleut, à savoir donc Sefra, Edmina, Tefra-Zena et Luxar. Eh bien, ce réseau a été inauguré hier par le président de la République. Précision avec Moussangay. Le projet du réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott vient concrétiser les efforts de haute autorité du pays pour améliorer les conditions de vie des Mauritaniens, tout en mettant l'accent sur l'importance de renforcer les infrastructures de base pour la modernisation de la ville de Nouakchott. Le projet du réseau d'aspiration des eaux de pluie a été confié à la société chinoise CTE à travers un certain nombre des travaux dans la réalisation des quatre stations de pompage à Oksar, à Tabrezina, à Elmina et au Sefra. Après avoir dévoilé la plaque qui marque les activités officielles de cet important projet, son Excellence, M. Mohamed Oulabdoula-Aziz, président de la République, a réussi des explications sur les données techniques qui illustrent le projet du réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott. Il a aussi été édifié sur les composantes de ce projet et sur les détails des installations achevées. M. Isselmo Oulside-el-Mokhtar, ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, a dit que le secteur de l'eau et de l'assainissement est l'une des priorités de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Oulabdoula-Aziz. Et cela a permis, ajoute-t-il, de doubler l'accès des citoyens aux services d'eau potable et de l'assainissement. Cette volonté du chef de l'État a précisé le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement a permis à la ville de Nouakchott d'être sauvée de la situation catastrophique qu'elle avait connue en 2013 à cause des inondations et autres phénomènes. Il a indiqué, pour faire face à cette situation, des dispositions ont été prises pour aider les citoyens à revenir à leur maison après des années d'abandon comme dans les quartiers de la Sokojim et autres quartiers de Tavrazena et Sebha. Cette nouvelle réalisation contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires. Elle vient renforcer les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine pour l'intérêt de deux peuples. En jetant un regard rétrospectif, nous constatons que l'amitié sino-mauritanienne a déjà vécu plus de 50 ans d'histoire. Quels que soient les aléas internationaux, les deux pays restent toujours bons amis, unis pour le meilleur et pour le pire. Bon frère de solidarité profonde et bon partenaire, partageant une coopération réciproquement avantageuse. Depuis un demi-siècle, l'aide chinoise à la Mauritanie repose sur l'esprit de l'humanité internationale et a construit des sites comme le port de l'amitié, le centre de conférences internationales, le stade olympique, le centre hospitalier de Kifa, le centre de démonstration des techniques de l'élevage et celui de l'agriculture. Ce qui a démontré l'amitié profonde, la base solide, les résultats fructueux et la bienfaisance marquante dans les relations sino-mauritaniennes. Pour rappel, l'inauguration du projet du réseau d'assainissement de la ville de Nouakchott marque une étape importante dans l'exécution des programmes et politiques du gouvernement pour que les citoyens mauritaniens puissent se retrouver là où ils résident avec des services d'eau potable et de l'assainissement. Voilà, ces inaugurations à Nouakchott dans ce nouveau centre national de cardiologie et d'un réseau d'assainissement viennent s'ajouter à de nombreuses autres qui ont été également effectuées et inaugurées à l'occasion de ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Mais cette fois, au road de Cherqui, la dernière en date, c'était la route Bangou-Basiknou. Abdoulade Meva. L'onde de 137 kilomètres, le deuxième tranchon de la route Bangou-Basiknou fait partie de l'axe routier qui relie les villes de Nema, Basiknou et Vassal-Aneres. C'est à partir de Bangou que le chef de l'État, Mohamedou Abdelaziz, a donné le coup d'envoi de ce projet routier qui est financé par l'État mauritanien, le fonds coëtien et émiratier. Le président de la République a reçu des explications détaillées sur les caractéristiques de ce projet, les modalités et matériels utilisés pour l'exécution de ce tranchon. Le ministre de l'équipement et des transports, Amal Mintou Mouloud, a affirmé que le département qu'il dirige a connu ces dernières années un développement sans précédent des infrastructures routières. En témoigne, dit-elle, la réalisation de routes dans plusieurs localités du pays, dont Mederdra, Mbout, Monguel, Mbagne, Selibabi, Barkeol, Kankosa, entre autres. A son tour, le maire de la commune de Bangou, Mohamed Lamidou Mohamed Lardaf, a précisé que la réalisation de la route Bangou-Basiknou représente un acquis majeur pour le développement de la commune de Bangou. Il a par la suite exprimé la reconnaissance des populations de cette commune au chef de l'État pour l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Une route achevée donc celle de Bangou-Basiknou, une autre qui commence celle de Nema Hachmim qui a été elle aussi lancée à l'occasion de cet anniversaire donc de l'indépendance nationale par le président de la République. Le point sur cette inauguration, sur cette cérémonie ainsi qu'une autre concernant l'électricité avec Bokar Bailaba. Désenclaver toutes les zones du pays, tel est le cheval de bataille des pouvoirs publics. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a supervisé dans la zone d'El-Béhaka au nord de la ville de Nema, la pose de la première pierre du tronçon Nema Hachmim dans le cadre du projet de réalisation de la route Nema-Nembeket-Lechouach. Il a été édifié sous les caractéristiques de ce tronçon de 30 km. Les équipements utilisés dans sa mise en œuvre et l'importance que représente le raccordement de la commune d'Achmim au réseau routier national. Coût global du projet 2 milliards de guillards. Autre grande infrastructure inaugurée par le président de la République, il s'agit de la centrale électrique hybride de Nema. Après avoir coupé le riband symbolique, il a visité les différentes composantes de la structure. Il s'est également informé sur les composantes de cette infrastructure combinant les énergies thermiques et électrosolaires et les procédés techniques et les critères suivis dans sa construction. La réalisation de cette nouvelle centrale d'une capacité de production de 5,7 MW fait partie de la première composante du projet de développement du système électrique de la zone Est. Le projet d'une enveloppe financière de 1,5 milliard Tuguilla est conjointement financée par l'État mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Le projet couvre 50 localités dont les capitales des Dehoud, les Moukata de Nébiket-Tahuach, Amourj, Adel-Bagrou et Timbédra et les villages situés dans un rayon de 10 kilomètres de la route en plus de la réalisation de 10 000 branchements sociaux. Justement, vous parlez de ce projet de développement de l'énergie électrique de la zone Est. Justement, sa deuxième, troisième et quatrième composante vient d'être lancée toujours à l'occasion de cet anniversaire par le président de la République et cette fois à partir de Timbédra. Précision avec Mohamed El-Emin Bekar. Une nouvelle infrastructure électrique dont le président de la République Mohamed El-Abdaziz a donné le coup d'envoi des travaux hier à Timbédra entre dans le cadre du projet de développement de l'énergie électrique dans la zone Est. Les travaux porteront sur les composantes 2, 3 et 4 et comme cela a été expliqué au chef de l'État, la deuxième composante de ce projet comprend la ligne Néma-Timbédra et ses extensions longue de 140 kilomètres la ligne Ayoun-Douerera et ses extensions longues de 40 kilomètres de tension moyenne de 33 kilovolts les deux stations de transformation dont l'une à Timbédra et la seconde à Ayoun en plus de 87,6 kilomètres de réseaux de distribution de basse tension et des stations locales de transformation dans les zones couvertes par le projet. La troisième composante comprend la ligne Néma-Bekit-Lahuach et ses extensions longue de 150 kilomètres la ligne de Néma-Mourges longue de 75 kilomètres l'extension de Bangu de 50 kilomètres de tension moyenne de 33 kilovolts les deux principales stations de transformation respectivement d'une capacité de 33 et de 15 kilovolts dont l'une se trouve en Bekit-Lahuach et l'autre à Mourges en plus de stations locales de transformation et 87,5 kilomètres de réseaux de distribution de tension basse. Enfin, la quatrième composante comprend la ligne à Mourges-Abdel-Bagrou longue de 80 kilomètres la ligne Abdel-Bagrou le champ de pompage de Barla longue de 75 kilomètres de tension moyenne de 33 kilovolts en plus des stations locales de transformation dans les villages couverts par le projet et plus de 67 kilomètres de réseaux de distribution de tension basse. Dans son intervention le ministre du pétrole de l'énergie et des mines a indiqué que la réalisation de nouvelles centrales hybrides et d'un réseau de distribution permettra de mieux couvrir les villes de Néma Timbédra Abdel-Bagrou Mbekit-Lahuach et Amourges ajoutant que ce projet permettra par ailleurs de desservir les localités traversées par le réseau et d'approvisionner en électricité les forages au niveau du Dhar et environ. Le ministre a fait savoir que le département de l'énergie a voulu à travers ses lignes électriques de moyenne et basse tension étendre la couverture à une importante partie des localités de l'Est. Le projet de développement des systèmes électriques de la zone Est bénéficie à 36 localités il compte 50 stations de transformation et permet de réaliser 10 000 branchements sociaux. Voilà donc pour le lancement de ces composantes 2, 3 et 4 du projet de développement de l'énergie électrique dans les zones Est dans ce manque qui est fait à partir de Timbedra. Timbedra, on va parler maintenant de l'eau car c'est là aussi qu'on a donné le coup d'envoi des travaux pour la phase 2 du projet OVHAR, cette phase qui va donc alimenter en eau potable des villes d'Aïoun et d'Aïoun alors précisément avec Moussanghaï. La pose de la première pierre de la seconde phase du projet OVHAR destinée à l'alimentation des villes d'Aïoun et de Djigéni en eau potable s'inscrit dans les cadres des efforts d'autorité du pays pour accompagner les différentes politiques de développement du gouvernement dans le but d'améliorer les conditions de vie des Mauritaniens notamment dans les localités les plus réquilées du pays. En s'informant sur le plan et les mécanismes de mise en oeuvre de cette deuxième phase ainsi que les délais impartis à son achèvement le président de la République son excellence M. Mohamed Oulab de la Aziz a récit des explications détaillées sur cette deuxième phase qui alimentera des villes d'Aïoun et des Djigéni en eau potable. M. Isselmou Oulside Mouktar ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a déclaré que la disponibilisation des lots aux populations de cette zone prouve l'intérêt qu'accordent le président de la République M. Mohamed Oulab de la Aziz aux citoyens. Il a ajouté que cette phase dont la réalisation s'étend sur 30 mois couvrira les besoins de ces villes à l'horizon 2030 et ce sur le financement du gouvernement mauritanien et du Fonds arabe de développement économique et social Fades. Auparavant, le maire de la commune de Timbedra M. Mohamed Doub Al-Mouktar a dit que les populations de sa commune soutiennent le président de la République son excellence M. Mohamed Oulab de l'Aziz dans son action visant à assurer le bien-être des populations. Dans ses cadres, il a loué l'intérêt accordé à la wilaya à travers de nombreux projets réalisés en faveur des populations. La deuxième phase du projet d'Hor Destini à l'alimentation des villes d'Ayoun et de Guigueni en eau potable comprend des installations parmi l'autres des stations de pompage dont l'île d'une capacité de 50 000 mètre qu'il jour et l'autre de 1 000 mètre qu'il jour en plus de châteaux d'eau pour la distribution et l'stockage de l'eau. Le coût de cette phase du projet s'élève à 50 millions de dollars sur le financement de l'État mauritannien et du fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Voilà donc pour le lancement de cette phase de devoir qui a été fait je le rappelle jeudi dernier au lendemain du 28 novembre la première phase de ce projet d'Azhar était inaugurée la veille par le président de la République c'est la phase d'une précision sur cette phase avec Mohamed El-Mim Bekar l'incorporation à Néman de l'axe nord du projet d'Azhar par le président de la République Mohamed Oul Abdelaziz permet de couvrir en eau potable les villes de Néman Timedra Amourge Abdel-Bagrou et Bangou la réalisation de cette phase englobe trois composantes la première porte sur des installations de production dont l'équipement de 16 puits artésiens la construction d'une station de pompage d'une capacité de 20 mètres qu'il jour d'une part d'une station thermique d'une capacité de 3 mégawatts d'autre part la deuxième composante renferme des installations de transport de l'eau qui ont en fer forgé de 400 à 500 millimètres sur une distance de 220 kilomètres d'environ d'une part et une station de pompage d'une capacité de 20 000 mètres qu'il jour d'autre part enfin la troisième composante porte sur l'installation des réseaux de distribution dans les villes de Néman et de Timedra long de 194 kilomètres de canalisation de diamètre compris entre 400 et 500 millimètres en plus de la réalisation de 3 200 branchements domestiques dans son allocution le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Issel Mouz de Mokhbar ou l'Habib a fait savoir qu'au cours de la dernière décennie le gouvernement a lancé une stratégie pour le développement du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement et l'achèvement des projets et programmes d'investissement ce qui a permis a-t-il dit de doubler l'accès des citoyens à l'eau potable il a ajouté que le gouvernement poursuit la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour la croissance rapide et le bien-être commun ce qui augmentera la rentabilité de l'action du département en concevant et en achevant de nombreux nouveaux projets et en complétant des projets structurels tels que l'extension du réseau hydraulique de Nouakchott et le projet d'Aftout-Shergui pour assurer l'eau potable pour plus de 400 villages dans la wilaya du Gorgol en plus d'autres projets le ministre a enfin indiqué que la première phase du projet Dhar permettra d'avoir une ressource permanente en eau potable pour couvrir les besoins des villes de Neman Timbethra à Mourj Abdelbagro et Bangu à l'horizon 2030 la réalisation de ce projet a été financée en coût global de plus de 4 milliards de nouveaux zoulias avec un financement conjoint de l'état du fonds arabe pour le développement économique et social et de la banque islamique pour le développement Les réalisations dans différents domaines de l'eau de l'électricité de l'infrastructure routière et bien le développement rural n'a pas été oublié plusieurs réalisations ont été également inaugurées à l'occasion de ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale à commencer par la ferme pilote à Mbiketlahuach Cette nouvelle ferme pilote pour la culture de fourrage vert est implantée à Mbiketlahuach Sur place le président de la république M. Mohamed Abdelaziz a été édifié sur les différents composants du projet et son rôle attendu dans l'offre des aliments de bétail dans la zone la promotion et le développement de l'élevage Le projet est réparti en 6 unités de 20 hectares Chaque unité d'irrigation est alimentée par 2 puits artésiens d'une capacité de 50 tonnes par heure 8 variétés de cultures fourragères sont mises en valeur dans cette ferme pilote à travers le système d'irrigation axial Toujours dans le même registre le président de la république a inauguré à Nema l'usine Jéouda pour la production d'aliments de bétail Il a été édifié sur les différentes composantes de l'usine sa capacité de production la qualité des matériaux utilisés et les étapes par lesquelles passe la chaîne de production La capacité de production maximale de cette usine installée sur une superficie de 20 000 m2 est d'environ 10 000 tonnes par heure Restons toujours dans ce domaine du développement rural pour parler cette fois de cette foire qui a été organisée à l'occasion de ce 58e anniversaire de l'indépendance nationale une foire des produits du secteur de l'élevage une foire des déjours qui vient de se tenir à l'émarge Cette première édition de l'exposition des ressources animales organisée par la Fédération nationale des éleveurs en collaboration avec le ministère du développement rural s'est clôturée par la remise de prix en espèces cette fois vise à mettre en évidence l'importance des différents produits d'origine animale et des activités liées à ce secteur La ministre du développement rural Mme Laminam Telkotouboulmouma a exprimé dans une allocution ses remerciements aux organisateurs et aux participants à cette exposition parmi les entreprises publiques et privées soulignant la diversité autant que la richesse des produits exposés et appelant à améliorer les qualités présentées lors des prochaines éditions avant de demander d'insister sur la nécessité d'agir dans le sens de l'amélioration des espèces Elle a souligné l'importance que revêt l'exploitation de l'usine de lait de Neymar qui concrétise l'intérêt que voulait pouvoir public au potentiel des ressources animales dans le Hode-Chargi qui est apte à réaliser l'autosuffisance alimentaire en lait Les participants nombreux à cette fois donnent leur point de vue Nous sommes ici au nom de la coalition mauritanienne de lait local Nous travaillons en étroite collaboration avec 5 pays qui font partie 7 pays qui font partie de la campagne donc 5 pays de l'Afrique de l'Ouest le Tchad et la Belgique L'idée comme vous l'avez vu ici c'est protéger le lait local C'est une coalition qui s'occupe de soutenir et de protéger la production nationale et les productrices nationales de lait local Donc l'objectif vraiment de la participation du PRAPS à cette fois c'est vraiment de montrer à la communauté des éleveurs surtout la communauté des femmes et des jeunes vraiment que le PRAPS est là que c'est une nouvelle opportunité pour tout le monde vraiment il y a des opportunités qui sont là le PRAPS dans un de ses volets 4 il offre beaucoup de choses en termes d'AGR en termes de formation qualifiante donc vraiment la porte du PRAPS est grandement ouverte à tous les éleveurs c'est pour un peu montrer notre accompagnement dans le processus vous savez le Canarada c'est l'une des institutions qui a longtemps travaillé les fourrages depuis sa création en 1974 donc il y avait une unité en bouche au niveau de Caïdus sur laquelle ils travaillent sur plus d'espèces fourragères donc on est venu ici pour montrer notre présence et notre expérience pour accompagner aussi bien les éleveurs que les structures travaillant dans le domaine de l'éleveur Cette exposition La première du genre vise également à créer un espace d'échange de connaissances et d'expérience des différents acteurs ainsi qu'à valoriser les résultats obtenus dans les diverses filières animales Et ça c'était un reportage de l'un de nos employés spéciaux dans le charqui le batulim d'air traduit et présenté en français vous l'avez entendu par Melika Nakhli Voilà c'est la fin de ce journal merci à vous madame, mademoiselle, monsieur de l'avoir suivi merci bien entendu aux équipes rédaction et technique qui ont participé à sa conception je vous en rappelle les principales informations Ça c'était un début de soirée Le président de la République a regagné une walk-shot venant de Dakar Justement, il a participé au congrès d'investiture de Macky Sall comme candidat de la coalition Benoît-Bocq-Yakar pour les élections présidentielles du mois de février 2019 Ici ce sont des innovations prêtes ici à Noaqchot à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance nationale Ici c'est le réseau d'acénissement et ici c'est le centre national de cardiologie à Noaqchot Donc Voilà Le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 Vous serez en compagnie suivant le planning de service vous serez en compagnie d'Amina Takan Quant à moi il ne m'explique à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous Inch'Allah vendredi prochain et aux mêmes heures 19h 21h30 Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...